Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente un ouvrage de Marc Lora intitulé Extrait littéraire et empreinte mathématique, publié aux éditions Hermann. C'est un ouvrage constitué de 172 pages. Je vais vous lire l'introduction. Partant de textes choisis dans la littérature française et parfois étrangère, on a voulu tirer la substantifique moelle de quelques notions mathématiques retenues ou évoquées par certains écrivains. On a retrouvé les opérations arithmétiques de l'enseignement primaire, les relations entre nombres observées au collège, ainsi que des raisonnements de lycéens sur la combinatoire et l'algèbre. Associant littérature et mathématiques, l'ouvrage fait appel à la culture générale, tout en s'avérant récréatif. Le lecteur sceptique ou critique aura parfois, devant certains résultats, l'impression de se livrer au jeu du vrai et du faux. Le lecteur curieux ou raisonneur aura l'occasion, à partir de propositions avancées dans le texte, d'appréhender par des calculs élémentaires des problèmes d'espace, de temps et d'argent, de formes et de nombres. Le lecteur cultivé imaginatif, amené à réagir face à une notion mathématique explicitement ou implicitement évoquée dans le texte, pourra mesurer ses réminiscences scolaires, arithmétiques, algébriques ou même géométriques, même si elles n'excèdent pas celles d'un bachelier S-lettre. Le lecteur pourra butiner à sa guise d'une œuvre à l'autre et d'un thème à l'autre, en testant les notions mathématiques qu'il a gardées en mémoire. « Remerciements à tous ceux qui m'ont encouragé, en particulier à ma femme, à Martine Moulinou et Guy Lebihan, pour leurs remarques et leurs conseils, à Gérard François pour son amicale collaboration. » Voilà, autrement que l'indication que je pourrais donner supplémentairement, il n'y a rien de particulier. Je peux lire les principales parties. Il y a l'introduction que je viens de lire. Il y a premières opérations, avec des citations d'Antoine de Saint-Exupéry, Jules Verne, Abbé Prévost, Joseph Conrad, Comtesse de Ségur, Villiers de Lilladans, Fontenelle. Ensuite, deuxième partie, maniement de rationnels entiers ou non, avec des extraits d'œuvres d'Ectoran Malo, Italo Svevo, Louis Pergaud, Georges Courteline, Alexandre Dumas, Eugène Labuche et Casanova. Troisième partie, d'une unité à l'autre, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept auteurs qui sont cités. Autre partie, jours, dates et durées, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept auteurs cités. Invitation au dénombrement à nouveau, sept auteurs cités. Et suite et autres fonctions, sept auteurs cités. Et enfin, la recherche d'inconnus, madame de Steyl, Robert von Musil, Victor Hugo, Maurice Leblanc, Stendhal, Georges Perey, Gustave Flaubert. Autre partie à propos de raisonnement, sept autres cités. Et avant-dernière partie, problème de forme, à nouveau, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept cités. Et enfin, éléments de culture mathématiques, sept auteurs cités. Et William Shakespeare, Charles Péguy, Cervantes, Lotréamont, Platon, Edgar Poe et Paul Valéry. A bientôt !